Top ! Alors... Nous sommes en l'an 501. Le printemps est en train de se terminer... de se terminer tout doucement. Et aujourd'hui, elle est un jour assez... assez spécial. Puisque la nuit est en train de tomber. Et... quasiment tous les habitants de Roald... sont rassemblés au centre du village. Au centre du village, il y a un tas de bois. Un bûcher. Sur le bûcher repose un... un corps. Enfin même deux corps. Il y a le... celui de Gudrid. La seconde fille de... du Jarl... du clan que j'arrive. Et la sœur de Joron. Elle repose... sur le bûcher. elle tient dans les bras... on l'a installé donc avec... des bijoux... sur elle... des offrandes... et surtout... dans ses bras... coulée dans un... dans une étoffe... l'enfant qui... qu'elle a mis au monde... il y a de ça quelques jours... et qui est mort... à la naissance... en même temps qu'elle. Ce qui s'est passé... c'est que le... c'est pas une mort naturelle. le Gudrid... lorsqu'elle est arrivée... enceinte de... plusieurs mois... elle a... elle est tombée malade... et elle a fini par faire... une... une fausse couche... et... pour le plus grand malheur de... de... du Jarl... qui était heureux de voir... d'avoir un... un petit fils ou une petite fille... et il a été découvert en fait... caché sous le lit... de... de Gudrid... une rune... gravée sur un morceau de bois... le... une rune qui apporte la maladie... une rune de malédiction... personne n'a su... personne n'a su... qui avait posé ça... qui avait mis cette rune là... elle est morte en quelques heures... en donnant naissance au... à son enfant... normalement... les... les fils... enfin les Jarls... et leur famille... souvent sont... plutôt enterrés... mais le Jarl... en a décidé autrement... avec l'accord de... en discutant avec... le fuleur... le... un sorcier un peu étrange... qui s'occupe des rites funéraires... du village... selon lui... elle a été maudite... enfin maudite... sa fille... Gudrid... et le bébé... ce qui fait que son âme... a été... quasiment offerte... à elle... la déesse des enfers... et... c'est Klemeth qui a recommandé... de brûler le corps... afin que... elle ne puisse pas se servir... de ses... du corps de Gudrid... pour la faire revenir de... du royaume des morts... voire même... de se servir de son cadavre... pour aller... alimenter le... l'armée de elle... qui déferlera... sur Miggard... le jour du Ragnarok... donc il a été décidé... que le... Gudrid... serait... serait... incinéré... avec son enfant... sur ce bûcher... sur la place du village... devant le bûcher se tient... le... Rolf... le Jarl... éclairé juste par les... la torche que... enflammée que tient Hildur... euh... le bûcher ne brûle pas encore... le visage du Jarl... est complètement fermé... le... la douleur en fait... et la... et la peine... se lisent sur son visage... Yorun... où est-ce que tu te trouves... dans l'assemblée ? pas là où est ma place... donc je suppose... à côté de ton... à côté de ton père... et de... de Svetlana ta mère... d'accord... le... ta mère... réprime en fait... des sanglots depuis... déjà depuis plusieurs... enfin... depuis plusieurs... un jour... même si elle... elle a pleuré à certains moments... mais là... elle essaie de rester digne... elle réprime un peu... même si les larmes coulent... sur son... sur ses joues... pareil pour ton père... et donc tu te... donc tu te tiens à côté d'eux... ouais... euh... est-ce que... voilà... pour... comment se sont passés pour toi les... les derniers jours... là... quand il y a eu justement... quand vous avez découvert la... la mort de... de ta sœur... est-ce que ça... bah... tu l'as... tu l'as... tu l'as pris comment... cette... cette situation... euh... alors j'ai appris tout de suite que... il y avait une rune... ça a été... ça a été découvert en fait... euh... quelques temps après... après sa mort... quand les... quand les femmes ont commencé à nettoyer... le... le lit dans lequel elle a fait sa... sa fausse couche et son hémorragie... c'est en nettoyant ça que... l'une des femmes a découvert... cette fameuse... cette fameuse rune gravée... euh... bah j'ai... bien sûr que quand j'ai ouvert ça... j'ai... j'ai été prise de beaucoup de colère... et euh... j'en ai parlé avec Hitler... de... de cette rune... pour savoir... qui est capable... euh... de faire ça... et depuis je cherche... euh... coupable... donc euh... je... je scrute... euh... très attentivement... euh... autant de visage que je peux dans la foule... hein... Alors dans la foule... tu... il y a énormément d'habitants de... de Roald... de membres du clan... euh... mais... il y a aussi... une bonne dizaine de... une quinzaine même... d'étrangers... des marchands... qui sont ici... en... qui sont ici... pour faire... pour faire commerce... est-ce que c'est l'un d'entre eux... qui est à l'origine de ça ? est-ce que le coupable... c'est... a déjà quitté Roald... afin d'échapper au... euh... d'échapper à la... à la colère... du... et de... et de son clan... c'est un petit peu... toutes les questions... je pense... qui se veut... qui tournent dans ta tête... sachant que... il leur a pu te confirmer... que celui qui avait fait ça... c'était quelqu'un qui... euh... pratiquait la magie runique... avec un... à d'un... qui avait une... puissance assez... assez élevée... puisque... pour faire une rune... qui... qui cause la mort comme ça... d'une personne... euh... voilà... c'était pas à la portée du... du premier sorcier venu... euh... j'ai une question aussi... oui... vas-y... si ma soeur n'était pas morte... est-ce qu'elle risquait... euh... de devenir Yarl à ma place... ou pas ? alors... non... elle avait été... elle a été mariée à un marchand... d'un autre clan... d'un clan allié... donc euh... c'était... elle n'aurait pas eu... elle ne serait pas devenue Yarl... elle ne serait pas devenue Yarl à ta place... voilà... c'était pour savoir si je devais faire euh... si je devais faire euh... si je devais faire attention aux mauvaises langues... aux rumeurs... euh... qui aurait dit que c'était moi qui l'avait tué... mais là j'imagine ça va présenter... puisque je n'avais donc du coup aucun intérêt à la tuer... non... aucun... euh... Thorgrim... toi tu es euh... tu te trou... tu situes où toi ? euh... ben moi je suis à proximité euh... euh... de mon Yarl... euh... je suppose que la garde... qui m'accompagne euh... est aussi à proximité... euh... on est euh... on va dire euh... 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 à 4... 5 mètres... et je surveille euh... voilà... la moindre menace euh... qui pourrait euh... apparaître euh... face euh... face à la famille euh... la famille royale quoi... pas royale... mais au moins euh... les chefs euh... moins euh... par rapport aux Yarls... euh... le moindre euh... voilà... celui-ci est... notamment les étrangers... les surveillent euh... les différents marchands euh... euh... très bien mais écoute euh... euh... effectivement... le... tout le monde... les autres... le... les autres membres de la garde... les autres berserks... sont... eux aussi... eux aussi... osagués... euh... dans... dans l'assistance... les visages sont fermés... il y a... quelques sanglots aussi... le... le... parmi les... parmi les étrangers... il y a personne qui a l'air de... un petit peu euh... euh... se pavaner ou quoi que ce soit... non c'est... le moment est quand même assez... solennel... mais ça n'empêche que voilà... tu... tu... tu observes euh... tu observes euh... le... très attentif à... tout ce qui pourrait se passer... euh... Sigurd... toi de ton côté... le... le... tu te trouves ou toi ? bah je me situe euh... à l'imposé de Thorgrim... exemple si il est à gauche... moi je suis à droite... pareil à 4-5 mètres... mais... par raison de sécurité euh... par rapport à la famille du lard... et... c'est un peu pareil... je respecte la cérémonie euh... bien sûr euh... mais je regarde beaucoup euh... autour... les gens repèrent les gens... d'accord... est-ce que ça... est-ce que ça parle entre eux... est-ce que... est-ce qu'il y a des... non... tout ça... non là... les gens... les gens respectent le... respectent vraiment le... le moment... enfin comme j'ai dit euh... et enfin... Hilder... donc toi et... Clémeth euh... donc le... le fuleur... le sorcier qui s'occupe des rites funéraires... euh... lui il a préparé le... il s'est occupé de préparer le corps... dans la journée... de préparer le... le bûcher... il a... il a aussi... il s'occupait aussi des offrandes... aux dieux... justement... moi je... je me tiens à côté de lui... et euh... j'ai dans les bras euh... un agneau... tout blanc... ouais... euh... que je tiens euh... contre moi... qui... qui sent un petit peu euh... voilà... une... une tension... un peu particulière... et euh... j'ai dans la main euh... un poignard euh... qui appartenait à ma mère... que j'ai souvent vu euh... utilisé euh... pour euh... pour euh... ce genre de rituel... et pour euh... pour euh... pour les sacrifices... et euh... donc je suis tout entière euh... dévouée à la tâche euh... qui m'incombe... pour la première fois... donc c'est avec euh... assez de... d'émotion... et une entière dévotion que... j'attends euh... euh... pour euh... pour euh... pour offrir euh... euh... la bête... euh... pour protéger donc euh... l'esprit de... de la mère et de l'enfant... à travers le voyage qui les attend. Très bien... un petit... un coup d'oeil vers... Père Clémette... qui euh... te fait un... un signe de tête quasiment imperceptible... te donnant le signal... pour le sacrifice. je saisis... je saisis la bête et d'un geste... assez sûr... l'entaille profondément... euh... le sang commence à... à couler euh... euh... sur le sol euh... le long de mes poignets et de mes bras... maculant euh... la robe blanche que je porte euh... d'un sang sombre... euh... à la lueur des... des flammes... et puis euh... je vais euh... doucement déposer euh... l'animal... qui ne bouge plus euh... au pied du... du bûcher. Très bien. À côté de toi il y avait le... À côté de toi il y avait aussi le... donc... la torche... qui de... qui va servir à... à... à allumer le... le bûcher. Qu'est-ce que... euh... est-ce que le... tu t'occupes de... d'allumer le bûcher toi-même ? Euh... alors je ne sais pas... on nous a vendu en discuter euh... avec euh... 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 Clémette hein. Clémette ouais. Donc je sais... je... je... je m'en suis remis à... à son expérience. Bah lui en fait il t'a... il t'a juste dit que le... euh... il n'y a pas spécialement de règle pour ça. Il peut le faire. Tu peux le faire. Par contre... il te dit que peut-être euh... peut-être euh... ne serait-ce qu'interroger du regard euh... euh... le... le Jarl ou sa famille... au cas où l'un d'entre eux voudrait s'en charger. D'accord. Alors je... je... je prends la torche et je me tourne vers le... le Jarl et... et... euh... et euh... je leur présente euh... la torche. euh... en leur disant euh... si l'un d'entre vous euh... veut allumer euh... le bûcher. euh... Ben est-ce que mon père fait mine de prendre euh... la torche ? Ah effectivement. Il euh... il euh... il s'avance euh... il euh... il euh... il tend le bras vers la torche. Les mains... la main un peu tremblante. Il s'arrête à mi-chemin. Et euh... il euh... il... il tourne la tête légèrement de côté de euh... dans ta direction. et le... en te lançant un regard un peu... euh... un peu implorant. Je... je... t'empoigne la torche. D'accord. Asse... assez sèchement en fait. Assez brutalement. Et euh... le visage très fermé euh... je... je... je m'avance d'un pas décidé. Et... avec des gestes assez secs quoi. je mets le... le feu au bûcher. Très bien. Et bien écoute. Le temps... pendant le... quand tu t'es approché du... du feu... enfin du... du... du tas de bois. et que tu as mis le... tu as commencé à mettre le feu. Tu as senti une main se... se poser sur ton épaule et se crisper sur ton épaule. Du coin de l'oeil, t'as vu que c'était... ton père qui s'est... qui a finalement... fait un pas. Et euh... est venu se... se positionner juste à côté de toi. tu as... posé la torche à deux ou trois endroits pour commencer à allumer le feu. Ouais. Le bûcher. Et euh... juste avant que tu... lâches la torche en fait... sa main... euh... est venu se poser aussi sur le... empoigner la torche. Et c'est... c'est... c'est vous deux. Alors... chacun une main sur le... sur la torche qui avait... qui avait enfoncé le... la torche dans le... au coeur du bûcher pour que le... le feu prenne le plus rapidement possible. Donc naturellement c'est dans... voilà... les flammes se mettent à... se mettent à... à rugir et à... très vite... commencent à entourer le... le corps... à dévorer le... le corps et... en quelques... en une dizaine de secondes... euh... vous êtes tous obligés de reguler de plusieurs pas... à... à cause de... de la chaleur qui dégage du feu. Moi j'entonne... un... un chant... funéraire... euh... que chacun connaît... dans le clan. Très bien. Très bien, très bien. Le... dans l'assistance... euh... y'a pas un bruit. donc... donc... Hildur en train de... 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 chanter ce... de chant de... ce chant des morts pour... pour aider le... pour protéger en fait... l'âme de Gudrid. le... les minutes passent... comme ça... le... tout le monde... certains ont la tête baissée... d'autres le regard... rivé sur le feu... nautique. Et au bout de... de... que minutes... il... vient une... une autre tradition. C'est que le... plusieurs... le... plusieurs esclaves... distribuent des... des... cornes... euh... et quelques... quelques gobelets en... quelques gobelets en... en cornes en os. et on distribue... tous... le... le... une rasade d'hydromel. Afin que... le... chacun puisse... euh... voir... une dernière fois à la santé... de... des âmes qui viennent de... qui viennent de quitter votre... votre clan. Une fois ça... une fois le gobelet... vidé... le... les gens commencent à se dis... un petit peu... il y a quelques murmures... qui commencent à revenir... un peu de ci de là. Et euh... Yorun... toi... ton... ton père qui était toujours... qui était resté à côté de toi... en fait... même quand t'as reculé... il a reculé au même niveau que toi... le... tu l'as senti pendant tout le temps... que le... que le bûcher prenait... il était... vous étiez tous les deux... épaule contre épaule... euh... l'ancien là... Yarl et la... enfin le Yarl et la... la future Yarl... et euh... une fois qu'il a fini sa corne... il se tourne vers toi... il pose euh... une main sur ton épaule... et euh... euh... quand elle sera prête... amen à moi... et il te... il te... il pousse un... il pousse un soupir... et le... il s'éloigne... euh... emmenant au passage euh... ta mère... Zvetlana qui est euh... qui est euh... qui est en pleurs... et donc tu te... tu te retrouves... face à ce... à ce bûcher... des gens qui commencent à s'éloigner... euh... de... de la place... là... et donc euh... que faites-vous tous ? moi je reste euh... à distance euh... euh... pour respecter... encore une fois euh... ce qui se passe... mais je reste là... ou Zagé... et j'observe... à la fois les alentours... il y a à la fois... Jeroen... il le tourner... etc... Oui c'est vrai que tu dois... tes... tes ordres sont clairs... tu es le... tu es officiellement le... le garde du... de la fille du Jarl... donc je... c'est ça... Effectivement... tu ne restes pas... tu... restes toujours dans son... dans son sillage... Et je tends les oreilles... quand les gens... euh... passent à proximité... et comme t'as dit... ils quittent la place... j'écoute un peu... c'est... c'est... euh... bah justement... tiens... Justement... je vais me... je vais me... tu... oui... premier GD... tu vas me faire... un... un... test de vigilance... euh... perception... plus vigilance... alors... donc... 5... ce qui est dégueulasse... donc... là... sur tes dés t'as fait 5... plus... plus ton score de vigilance... 2... donc ça te fait 7... ouais... non... il y a quelques murmures... à droite... à gauche... mais sans que tu réussisses... à... à... à distinguer quoi que ce soit... euh... Thorgrim... Jeroon... Hildur... qu'est-ce que... qu'est-ce que vous faites ? moi je reste à proximité... euh... du... du Jarl... alors le Jarl... il a commencé à se diriger vers... euh... vers la maison longue... donc la maison principale... là où vit sa famille... et euh... ses esclaves... et il la garde... et le... en fait il s'est euh... quand il est au pas de la maison... il s'est rendu compte qu'en fait... vous le suiviez même à distance... il s'est retourné... et euh... il vous a dit... le... profitez de votre soirée... allez boire... allez boire le... en l'honneur de ma fille... rejoignez... rejoignez vos enfants... rejoignez vos femmes... euh... profitez de cette nuit... je... voilà... je vais rester en... je vais rester dans la... dans la maison avec ma femme... d'accord... donc du coup... euh... bah moi je reste... voilà... à l'endroit où il y a le... le plus de personnes... hein... euh... voilà... à l'endroit où les gens... voilà... vont rendre hommage... à sa fille... et euh... je bois pas... cependant je... je ne bois pas hein... je... je reste... très vigilant... et euh... éventuellement... euh... je surveille les uns les autres... euh... très bien... mais écoute... bah toi aussi... tu vas pouvoir me faire un... test de perception... et vigilance... alors c'est... c'est... la dernière compétence... ah oui c'est tout en bas... ouais... ok... donc je clique deux fois sur perception... ouais... voilà... perception... perception G2... et puis vision G3... donc ça te fait 12 heures... euh... écoute... tu t'es installé... euh... euh... là où il y avait... il y a quelques personnes... donc euh... ils continuent à... qui boivent... encore un petit peu d'hydromel... et euh... le truc c'est que tu... t'entends quelques bribes de conversation... de quelques personnes un peu à droite à gauche... des conversations qui ne te font pas spécialement plaisir... tu en avais déjà entendu... tu avais déjà entendu quelques... on va dire quelques personnes à râler... comme ça... mais là c'est... en fait le... il y a quelques personnes qui ont l'air de... de dire que... le clan que j'arrive... est dans une très mauvaise période... les récoltes n'ont pas été... euh... fameuses... euh... la mort du fils aîné l'année dernière... et là... quelqu'un qui... quelqu'un qui tue... il a lancé une malédiction sur... sur Gudrid et... et son enfant à naître... de là à ce que... on finisse par s'en prendre à Yorun... à moins que ce soit les dieux qui ne... qui ne s'intéressent plus au clan... et euh... il y a même... t'entends même une personne qui commence à... à dire que... c'est peut-être parce que le... le Yarl n'est plus... n'est plus apte à diriger le clan... et que... voilà... qu'il serait peut-être... qu'il serait peut-être temps d'en changer... que c'est... voilà... t'armer... t'armer un petit peu en cause... le... le Yarl... sa façon d'avoir... son autorité... son autorité... voilà... c'est... c'est pour ça que je te dis... c'est dans le sens où... t'as te plaît pas trop ce que tu entends... donc ouais... c'était un petit groupe de trois personnes... qui étaient en train de... d'accord... ah oui... juste trois personnes... ah non... c'était pas... une... une partie du village qui s'était rassuré... non non... c'était juste trois personnes... qui... qui discutaient... qui n'avaient pas forcément fait attention... que t'étais... que t'étais pas très loin... donc voilà... c'est... bon... je reste cependant discret... parce que... voilà... je veux pas non plus éveiller les soupçons... voilà... par rapport... je vais laisser continuer éventuellement discuter... si j'interviens... de toute façon... ils vont s'arrêter de parler... et... ouais... ils vont passer à autre chose... très bien... beaucoup de touristes... ça continue encore un petit peu... toujours sur le même... il y a même... il y en a même un qui commence à... à dire que... et si les dieux... et si pour apaiser les dieux... il ne fallait pas... il fallait peut-être... sacrifier le... le Yarl... et puis il y en a un qui dit... ouais... on commence à émettre le fait que... et... vu que le Yarl a décidé de... de mettre sa fille Yorun à sa place... lequel des deux il faudrait sacrifier... pour que le... le clan... puisse survivre... récupère le... soit de nouveau béni par les dieux... et puis bon... la discussion s'arrête un peu là-dessus... les... les types se séparent... et... visiblement... il y en a un qui leur a dit... bon... on va peut-être arrêter... c'est peut-être pas le bon moment... de discuter de ça... mais ils commencent à s'éloigner tous... dans des directions opposées... visiblement... pour rentrer chez eux... Et là... Yorun... est... à proximité... de moi... Alors... ben justement... Yorun... tu... tu faisais quoi... donc une fois que ton père... t'as dit qu'il rentrait... j'en préserve... Hilder... pour... pour savoir... pour voir... où elle en est... et quand je vois qu'elle a... qu'elle a fini... euh... c'est... qu'elle était en train de faire... quoi... je... je... je vais vers elle... pour lui indiquer le souhait de mon père... et qu'on... qu'on le rejoigne... D'accord... écoute... le... Hilder... toi ça t'a... le temps de terminer les... parce que bon... c'est... ça s'est pas juste terminé avec un... champ funéraire... il y avait encore quelques petites choses à faire... à faire après... donc... je suppose que ça t'a pris... bah oui... bah oui... moi j'ai rendu... hommage... aux autres dieux... euh... ensuite... une fois que... comment... que le bûcher est entièrement... brûlé... je suppose qu'il y a tout un... euh... euh... un rituel aussi... euh... voilà... avec... avec les restes... euh... ouais... on attend le lendemain... je sais pas mais... non non... effectivement... il y a un petit rituel... euh... que... qui est fait... euh... que tu fais avec... euh... écoute... donc... euh... donc voilà... donc j'ai fait tout ça... et puis euh... 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 je pense que c'est peut-être Yoroun... qui me sort un peu de cet état... euh... complètement... euh... dédoué... enfin... complètement absorbé... à ce que je faisais... un peu déconnecté... euh... et euh... quand... quand elle m'interpelle... euh... elle se dirige vers moi... je réalise que je suis euh... euh... un peu épuisée... pleine de sang... de... 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 d'avoir manipulé tout le charbon... et tous les restes... et un peu... euh... pas mal d'images qui tournent dans la tête... les restes... les restes du corps... ça... ça... ça met quand même... ça met quand même plusieurs heures à entièrement brûler... donc... là c'est... et... c'est plus... le... le corps... les restes... seront retirés du bûcher seulement le lendemain... donc là c'est... c'est vraiment plus souillé... voilà... on va dire des petits rituels... à... périphériques... à la cérémonie... que tu... que tu as fait avec... avec Clémeth... voilà... d'accord... donc euh... oui bon... effectivement... Yorun... t'as fini par... t'as fini par aller voir... Hildur... qui a... que t'as un peu surpris dans ses... plongée dans sa ferveur... et dans son... dans le moment qui vient de se passer... oui... attends... je vais dire... euh... Hildur... Ulf... euh... aimerait te parler... de... de... maintenant... oui... euh... laisse moi juste le temps de... de me rendre présentable... et... je vous rejoins à la maison longue ensuite... je... 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 dirige tout de suite vers la maison longue... sans attendre Hildur... content... je sais qu'elle va venir... très bien... mais écoute... le... Thorgrim... toi de ton côté... tu... il a clé de moi... il est pas loin... euh... non... je suis restée avec... 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 d'accord... donc moi je vais... je vais me rendre... dans la maison longue... du Yarl... là... directement... pour lui remonter... euh... disons... des écoutes que j'ai pu... euh... des informations que j'ai pu obtenues... hier... de toute façon... quand tu... quand tu t'es dirigé... t'es dirigé... vers la maison longue... euh... euh... t'as pu voir que... t'as pu voir Yorun... qui était en train de se diriger... elle aussi vers la maison longue... euh... accompagné de Sigurd... euh... toujours dans ses... dans son sillage... euh... elle... comme tout à l'heure tu me demandais... ou est-ce que... si tu voyais... si tu voyais Yorun... oui... là elle est en train de... elle arrive... elle se dirige vers la maison longue aussi... d'accord... euh... bah j'essaye... euh... de les rattraper... oui ça c'est... vous arrivez un peu plus ou moins en même temps... à peu près... sur les... les marches de la maison longue... d'accord... voilà... et donc avant qu'elle ne franchisse la porte... euh... donc Yorun... euh... je tenais... euh... à te faire part... euh... de quelques... des échanges... que j'ai pu entendre... d'une manière discrète... à propos de trois... personnes... euh... euh... ça devait être... trois marchands... qui ont l'air... vraiment... très... inquiets... par rapport... euh... à la manière... qu'a le Jarl... de diriger... euh... notre clan... ils sont en fait... assez défaitistes... par rapport... euh... aux... fatalités qui tombent... au niveau... euh... au niveau de leur récolte... euh... depuis quelques temps... euh... déjà la mort de... de ton frère... la mort de ta sœur... euh... euh... et euh... euh... ils... ils ont évoqué... que... pour... euh... il serait préférable... euh... de sacrifier... euh... le Jarl... voire... voire... toi... donc... euh... je les ai... euh... euh... je les ai parfaitement... bon identifiés... donc là ils sont... euh... ils sont... euh... voilà... je pense que... on peut trouver très facilement... voilà... mais avant... euh... voilà... t'en parler au Jarl... t'en parler avant... t'en tenir un mot... euh... euh... et t'alerter de la situation... Dès que t'as dit ça moi j'ai regardé d'où tu venais... non pas ce soir... euh... pour repérer... euh... non pas ce soir... euh... euh... enfin que... ça suffit comme ça... pour lui... très bien... euh... pendant qu'il me dit ça... j'ai quand même un doute... parce que... du coup... je me dis quand même... euh... là quand il énonce les faits devant moi... euh... euh... je me dis... mon frère est mort l'année dernière... ma soeur a été tuée là... mon père... euh... euh... qui est quand même censé être dans la force de l'âge... et... est malade... euh... euh... ouais puis il est... il commence euh... euh... il commence à être assez... euh... euh... le... ton... ton père a... un peu plus de 60 ans... euh... ah d'accord... je croyais qu'il était plus jeune... ouais ouais... donc à cette époque-là il est vers la fin quoi... ouais... un peu plus de 60 ans donc... je me demandais s'il pouvait être victime... d'un... d'un empoisonnement lent... ou quelque chose comme ça... euh... euh... non parce que c'est le... en fait c'est... ouais c'est vraiment du... la santé décline un petit peu... mais euh... c'est vraiment le... c'est plus... c'est plus... ça a l'air d'être plus lâche... euh... autre chose... ouais... ça s'est fait vraiment progressivement donc... euh... c'est pas comme là... comme ce qui s'est passé avec... Gudrid ta sœur... euh... elle est arrivée... elle a passé quelques jours avec vous... euh... en pleine santé... tout ça... et en l'espace de deux jours son état s'est... aggravé... et le... et ça s'est fini fatalement... euh... euh... quand ton père commence à... commence clairement à montrer des signes de vieillesse... ouais... ok... ok bah... je... euh... entrons... dans la maison... moi je demande à Thorgrim de... bah qu'il me fasse une petite description des... de ces gens justement... histoire de les avoir à l'oeil... ou s'il a repéré... même leur... leur échoppe... leur truc comme... il a dit que c'était des marchands... Thorgrim toi tu... y'a même... y'a même un peu des types... tu... tu connais leur nom... y'a plus peu... voilà... c'est des gens qui habitent... qui vivent au village... euh... et c'est des... y'a quelques... c'est des artisans du village... tu le... voilà... tu pourrais les reconnaître... tu sais même... je te dis... y'en a même deux... tu connais leur nom... et tu... tu sais où ils habitent... y'a pas de... d'accord... oui... ils sont vraiment à côté quoi... ouais... d'accord... bah... est-ce que... Thorgrim ou moi... on a une... mini-autorité... sur... des gardes... ou des guerriers... ou... ou pas du tout... alors... euh... non... non... pas spécialement... il euh... il y a un mec pour euh... qui surveille... qui nous rapporte s'il bouge... ou si euh... mais si ouais... on a aucune... non... vous n'avez pas d'autre... non... y'a pas d'autorité... euh... certains yarls... prennent euh... prennent une espèce de conseiller... militaire... mais euh... le vôtre euh... n'en a jamais eu besoin... donc euh... ok... oh bah si on a leur nom... de toute façon... ça sera plus facile... oui oui... vous pouvez... les identifier sans... donc vous entrez dans... vous entrez dans la maison longue... vous avez tous l'image c'est bon ? oui... oui... qui est euh... ah c'est une peau d'ours... oui... oui c'est une peau d'ours ouais... moi aussi je ne savais pas trop... c'est un esprit ! non mais... moi j'ai un petit ordinateur... alors il y a des petites images dessus... rires... donc euh... donc oui... la maison longue est étrangement silencieuse... alors que... d'habitude il y a le jarl, sa famille... il y a les euh... il y a la plupart des membres de sa garde... qui sont... qui mangent ici là... plus des invités... donc là c'est assez silencieux... la seule personne qui est dans la pièce... c'est le jarl, Rolf... qui est euh... assis sur un banc... une corne à la main... euh... avec le regard euh... perdu euh... dans le vague euh... il ne réagit pas trop euh... quand vous... lorsque vous entrez... et c'est seulement quand... quand vous... vous êtes approché de lui... il a entendu vos... des bruits de pas... qui finit par euh... tourner la tête... la tête vers vous... je vais vous montrer euh... le jarl... ah bah oui... quand même... vous allez... vous allez voir que... effectivement hein... il est euh... il est un... il a un peu plus de 60 ans hein... donc il vous... il vous fait signe... de... de vous asseoir... il vous désigne les bancs autour de lui... il rapproche euh... une euh... une cruche euh... une cruche euh... une cruche et quelques... quelques gobelets en terre 8... dont vous vous enseigne... de... de vous servir... dans le silence euh... oui... je me... je prends une corne... et je... je me verse un verre... que je tends euh... 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 la cruche... vers euh... vers les autres... à peine vous vous êtes... vous êtes en train de vous servir des... des gobelets... que le... la porte s'ouvre euh... à nouveau... et c'est euh... et c'est euh... et c'est Hilder... qui... qui arrive... donc tu... Hilder... tu t'es... tu as nettoyé le sang... et tu as... t'as changé de robe... bah oui... tout à fait... et puis j'ai un peu repris mes esprits... et je suis... passée euh... euh... donc chez moi... prendre euh... ce dont j'ai besoin... pour euh... ce dont je suis sûre... qu'on va me... demander euh... ce soir... c'est-à-dire euh... des runes... euh... des os... euh... tout un tas d'objets euh... qui servent... aux divinations... hum hum... très bien... donc j'ai mis tout ça dans... dans un... dans un petit sac... et effectivement... c'est sur le pas de la porte... de la maison donc... le... donc tu vois le petit groupe euh... assis euh... tout au bout de la... de la grande salle... là... et le Jarl qui te fait un signe de la main... euh... pour t'inviter à t'approcher... donc je prends une grande grande inspiration... tout mon courage et je rentre euh... une fois que t'es... que tu es installé euh... euh... le... le... le Jarl prend le... le poste de son... sa corne... euh... euh... je... euh... il est revenu à mes oreilles... que mon peuple... euh... commence à avoir des doutes... et je ne saurais euh... des doutes que... concernant notre clan... concernant les dieux... et j'avoue que je ne saurais les emblâmer... avec euh... tout ce qui... tout ce qui arrive... Nul euh... je sais que... l'annonce que j'ai fait il y a quelques... quelques jours... de laisser ma place à... à Yorun... à la tête du clan... n'est pas... n'est pas... très bien perçu par une partie de la population non plus... mais je... je... je ne peux pas m'empêcher de penser que... je ne sais pas quelle... qu'est-ce que... qu'est-ce que j'ai fait... qu'est-ce que nous avons fait pour... pour mériter euh... pour mériter... c'est pas vraiment le terme... mais pour que les dieux aient détourné le... leur regard de... de notre clan... je ne sais pas... Hilder... écoute... j'ai... je fais quelques rêves depuis... quelques cauchemars depuis quelques temps... des rêves... bibles... morts... morts... sans... feu... je... même en pleine journée j'ai du mal à me... enlever tout ça de la tête... est-ce que tu euh... je... je voudrais que tu euh... que tu interroges les dieux... que tu leur demandes euh... que dois... que dois-je faire... que devons-nous faire pour le... pour les satisfaire à nouveau... que nous ayons des... que... nos bateaux reviennent avec des filets remplis de poissons... que nos quelques cultures nous... nous rapportent suffisamment pour... pour passer un hiver correct... elle... avec tout ce qui s'est passé là... récemment... s'il advenait que... qu'il y ait... des troupeaux malades... ou ce genre de choses... il... je... je... j'ai peur que le... que le Fing... que l'Assemblée... décide... ne décide de mon avenir... s'il te plaît... j'ai besoin que tu... que tu demandes au dieu... que tu les interroges... bien... tu n'es pas sans savoir que... leur réponse... euh... ne sera... ni celle que tu attends... ni évidente... euh... ni limpide... il faudra l'accepter... euh... telle que je te les montrerai... j'en suis conscient mais... à l'heure actuelle je ne sais... je ne sais pas quoi... je ne sais pas quoi faire... je comprends... mais rappelle-toi que de toute façon... ce qui est advenu... euh... l'était parce que... les normes en avaient décidé ainsi... et parce que les fils du destin... avaient été tissés de la sorte... je sais... et si les normes ont décidé que... ma vie devait finir à... ma vie devait finir sous... ton couteau sacrificiel... j'affronterai ce destin... la tête est haute... mais je veux... j'aimerais savoir... j'aimerais... savoir ce que les dieux... ont décidé pour le... pas seulement pour moi... j'ai tout un peuple... j'ai tout un clan... j'ai une fille... qui se tourne vers Yoroun... j'ai une fille qui doit prendre... ma place... qui doit prendre... toutes ses responsabilités là... sur... sur ses épaules... bientôt... je... je veux savoir ce que le... que les dieux... est-ce que le... est-ce que l'avenir... sera toujours aussi sombre... ou est-ce que le... nous pouvons espérer que le... nous pouvons espérer une éclaircie... c'est à toi Hilder de... c'est à toi Hilder de... de demander ça audio... bien... alors écoutons ce qu'ils ont à nous dire... bon je me lève et je me dirige vers le... le feu central... qui est au milieu de la pièce... et je vous invite... d'un geste... vous voulez à... à vous mettre... autour de ce feu avec moi... et pendant ce temps là... je commence à... à sortir... tout un tas de... de petits objets... que j'étrange les uns que les autres... le Jarl... le Jarl... t'as suivi et il est... il est à côté du... il est à côté de toi... du feu... Est-ce que... Sigurd... Yuroun... et... Thorgrim... vous... 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 vous participez... à... à la divination ou pas ? Oui... enfin... Oui... Euh... moi je suis toujours en exercice... hein... de mes fonctions... donc euh... je préfère rester... euh... toujours euh... je préfère rester témoin... D'abord... très bien... j'ai... ouais... personne ne te... personne ne t'en blâmera... y'a pas de... pas une obligation... pas une obligation... bah très bien... écoute... le builder... commence à officier... et... sigurd... il se rapproche ou pas ? oui... il s'est rapproché... il y a que... il y a que Thorgrim... oui... qui est resté un petit peu... qui est resté à l'écart... d'accord... bah alors je commence à... pour veiller... à jeter euh... des espèces de poudres... colorées euh... dans le feu... qui commencent à... un peu à crépiter... à faire des... des volutes de fumée... un peu étrange... que... que Jina... la grande inspiration... et puis euh... je commence à... à... à bouger... à... à maudier des choses... à murmurer... et euh... puis à prendre... dans mes mains... donc tout un... un tas de petites... trunes... euh... qui sont gravées... sur des petits cailloux... y'a des os... y'a des... des crânes... de petits animaux... peut-être... des... des baguettes... euh... tout un tas de choses... que je... je commence à... à manipuler... à... à porter d'entres... au doigt... au souffle dessus... voilà... pendant un moment... et puis euh... je... je... je répands... tout ça... sur le sol... avec... des gestes... assez précis... et... c'est... 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 étrange... en dessinant dans l'air... des mouvements... et euh... et puis... je... 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 j'ai un trou de mémoire... je... 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 c'est l'instinct... c'est ton... c'est l'instinct... donc... il faut que je... lance... tu lances... instinct... dis moi... oui... tu lances instinct... et tu... tu rajoutera... euh... ta compétence de... ta compétence de saider... alors attends... à 5 c'est 3... il faut... 3... 3... tu fais... tu fais double clic... tu fais double clic sur... instinct... ah oui... pardon... voilà... roche... et à ça tu rajoutes plus 6... donc tu es à 31... voilà... on est inspiré euh... ça me plaît... euh... très bien... et écoute euh... alors... ça prend... ça prend quand même quelques minutes... hein... la trance... tu es euh... complètement euh... t'as plus aucune conscience de... des gens qui sont autour de toi... et tu euh... tu as une euh... une vision... alors... je vais te... partage... partage... d'accord... je sais pas si tu... ah... tu l'as ? oui... donc je te laisse euh... je te laisse euh... broder avec euh... avec ça... donc les autres... il y a vraiment une ambiance... très étrange... qui s'est... qui s'est euh... posée dans la maison longue... euh... entre une deur qui est euh... en trance... les quelques poignées de... de trucs qu'elle a jeté dans les flammes... qui font énormément de fumée... qui vous donne même parfois... le... qui vous donne quelques vertiges... quand le... quand vous respirez ça... une odeur assez forte... et même une impression que le... le... les lumières tout autour de vous... le... que ce soit les torches... que ce soit le... le feu lui-même... le... vous avez l'impression que ça éclaire différemment en fait... euh... certaines ombres le... ont l'air de bouger... mais pas de façon tout à fait euh... tout à fait euh... tout à fait euh... normale... tout à fait naturelle... euh... il y a vraiment une euh... ouais... une... une ambiance très très étrange... euh... très très étrange qui règne dans la... dans la maison longue... et euh... je suis prise complètement de... de phasme d'un coup... et euh... et euh... je me lève... et mes mains... bouge au dessus des... des flammes... projetant des grandes... grandes ombres... euh... sur le plafond... et euh... euh... et en même temps que... que... que mes mains font des... espèces de... de silhouette forme... vous voyez sur le... le plafond... c'est ces ombres qui bougent... qui se transforment... et c'est un peu comme si euh... elle prenait un... peu plus de vie que mes mains... euh... et donc euh... vous voyez euh... euh... des... 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 des flammes... et euh... en même temps je vous dis euh... Roald... Roald brûle... Roald est en cendres... partout... partout... les morts brûlés... partout... euh... et puis euh... et puis ça se calme... et mes mains font une espèce de... 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 de coque... et vous voyez au plafond un... un bateau... un... un bateau typiquement euh... euh... comme ceux qu'on fabrique euh... chez nous... D'accord... et euh... je vous dis euh... sur le bateau euh... euh... les cadavres voudront monter... les voyageurs ne feront tout ce monde... les voyageurs seront vivants... qui... qui tiendra... tiendra le... le cap... qui tiendra la barre... ils voudront s'agripper... ils feront chavirer les navires... euh... euh... mais... le Yorun... Yorun avec l'épée brisée à la main... euh... euh... Yorun... Yorun toi seul... toi seul pourra passer euh... euh... Bifrost... le feu... le feu vers le ciel... toi seul pourra... approcher cette silhouette blanche... et là euh... d'un coup dans le feu... y'a des espèces de... de... de crépitements... et d'étincelles euh... effectivement euh... 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 et euh... toi seul Yorun il pourra l'approcher... et je l'éponde par terre... alors... Bifrost... comme elle... comme Hildur vient de... vient de le dire... vous savez tout ce que Bifrost... dans... dans les légendes... c'est le pont arc-en-ciel... qui mène... de... Midgard... donc le... le royaume des... le... royaume des mortels... vers Asgard... le royaume des dieux... et Midgard... euh... Midgard... je t'ai bêtise... Bifrost... les... en fait y'en a... y'en a régulièrement... qui voyagent loin au nord... qui... disent avoir vu... Bifrost au loin... des couleurs... bleues... vertes... très changeantes... qui ondule dans le ciel... quand y'a un ciel bien étoilé... quand il fait froid... donc voilà... pour vous voilà ce qu'est... Bifrost... le pont arc-en-ciel... en gros... quand... les... les aurores boréales... on a... vous avez tendance à dire que c'est... vous dites que c'est... c'est... Bifrost... ce fameux pont arc-en-ciel... entre le royaume des mortels et des dieux... donc ça... là... ce qui vient de se passer... euh... certains d'entre vous n'avez peut-être... jamais assisté à une... à une transe... euh... à une transe de dilder... donc c'est assez... euh... assez surprenant... et euh... et donc elle s'est effondrée... euh... elle s'est effondrée... le... le souffle court... euh... à moitié inconsciente... enfin je l'aide... euh... à se relever... ça s'offre... bah les... quand... quand tu l'aides... à se mettre... sur un... sur un banc... c'est... elle est à peine... elle est à peine consciente... euh... les yeux... euh... les yeux... euh... à moitié ouverts... euh... presque révulsés... euh... et je regarde... euh... derrière... euh... je regarde... avec euh... un air inquiet... sur son destin... qui a été prédit... euh... parce que c'est la seule... qui a été euh... son nom... qui a été... euh... euh... en ce temps... en fait... euh... je regarde... à mon père... l'interroguer... euh... parce que je suis... je suis quand même choquée... de cette histoire... de... de village... euh... en fait... de vivre... parce que vraiment... ça pourrait arriver... euh... que Roald... brûle comme ça... ah bah... tu vois que... il a le visage... euh... le visage blanc... comme la craie... et euh... dans un souffle... dans un souffle... il te dit... euh... Roald en feu... c'est... c'est ce qui hante... mais... c'est ce qui hante mes nuits... mes nuits... depuis plusieurs jours... et... je rêve que la ville brûle... je rêve que les gens brûlent... que le... des... 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 des corps... des corps en décomposition... viennent s'échouer sur le... le long des quais... le long des coques de nos bateaux... euh... je ne rêve que de ça depuis quelques jours... alors... je crois que Roald prend un air un peu... révulsé... par... ce que son père lui dit... et... euh... elle... elle ne dit rien sur le moment... mais elle pense que... dès le lendemain... il faudra organiser... euh... de quoi... contrecarrer ce destin... en mettant... je sais pas moi... des... des points d'eau... des... des barriques... euh... des choses comme ça... pour euh... enrayer le départ d'incendie... pour les morts par contre... elle peut rien faire quoi... et... il dort... tu reprends... tu reprends connaissance... mhm... tu reprends connaissance... le... et euh... donc bon... tu te souviens... la... la vision que tu as eue... tu l'as encore... tu l'as encore... euh... t'as la bouche pâteuse... et... comme si... enfin pâteuse... et comme si t'avais... t'avais pas bu depuis des jours et des jours en fait... je regarde... fixement... Yorou dans les yeux... euh... j'attends d'avoir vraiment... un faux regard dans le mien... et euh... je lui dis euh... tout ce que j'ai vu... euh... se produira... qu'il ne pourra... rien n'empêcher... alors maintenant... tu sais ce qu'il te reste vraiment à faire... ah bon ? c'est pas Jeroon qui dit ça hein... c'est moi... c'est un... il y a vraiment un silence... qui règne dans... tout le monde en fait... tout le monde se regarde plus ou moins... se lancent des regards interrogateurs de... qu'est-ce que... qu'est-ce qui vient de se passer... qu'est-ce qui s'est dit... le... ah vous avez du mal à comprendre un peu... tout le... l'implication de cette... la silhouette blanche... Yorou... la silhouette blanche... je pense que... il s'agit de... la dame de Givre... la grande devineresse... elle seule... elle seule pour avoir le futur mieux que moi... elle seule... est dans la confidence des dieux... c'est telle que sur... un bateau... tu devras partir... consulter... cette épée cassée... je ne sais pas ce dont il s'agit... est-ce que Jarl... tu possèdes... une épée... qu'il y a eu... une arme... qui a été... brisée... pendant une bataille... non... 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 je n'ai pas... je n'ai pas d'arme... d'arme cassée... euh... vous allez... pouvoir... alors... vous allez pouvoir tous me faire... un test... de... d'intellect... euh... plus... plus saga... alors... ceux qui n'ont pas la compétence saga... c'est pas grave... vous faites un... jet d'intellect... pur... c'est... c'est... bien... 10... ok... et bien... c'est... vous... souvenez tous... vous avez tous déjà entendu... vaguement... cette histoire... la dame de givre... serait une... effectivement... comme l'a dit Hilder... une devineresse... voire même... la plus puissante... une devineresse... de... de tous les pays du nord... selon les légendes... elle... elle serait... si elle n'est pas immortelle... en tout cas... elle serait éternelle... on ne sait pas depuis combien de temps elle est là... le... on ne sait pas d'où elle vient... seule chose... c'est que... la seule chose qu'on... qu'il y a dans les légendes... c'est qu'elle vivrait dans une espèce... dans un royaume... qui se trouverait... loin au nord... euh... d'ailleurs certaines légendes... précise que... elle vivrait loin au nord... le... comment dire... sous Bifrost... sous le pont arc-en-ciel... mais... c'est surtout que c'est... il faut pas... c'est pas le... le fait de... d'aller à sa recherche... en fait... elle... elle décide... d'apparaître... aux gens qui en ont besoin... certains explorateurs... certains aventuriers... seraient partis... et elle l'aurait cherché... pendant des années... et des années... sans jamais la trouver... elle ne se manifesterait que... aux gens qui ont... qui ont besoin... ou alors... qu'elle juge digne de... de recevoir... mais il faut quand même aller... au nord... elle vient pas jusqu'ici... pour se manifester... non... par contre ça c'est un truc... qui est très... qui est dans... dans la plupart des contes... que vous avez pu entendre... c'est que... oui... elle vit... elle vit au nord... mais nous... on est mortels... c'est normal que ça nous... d'aller la rencontrer... donc le... le Jarl... regarde Hildur... elle... tu... tu es sûr que... tu es sûr que le... de ne pas avoir mal interprété... tu es sûr que le... qui doit... tu veux que ma fille... aille... à la recherche de cette... de cette sorcière ? je ne veux rien... tu m'as demandé... ce que disent les dieux... je te les dis... maintenant... faisons ce que tu veux... le Jarl se tourne vers toi... le Jarl se tourne vers toi... Jorunn... et le... je ne... je ne... t'ordonnerai pas... je ne t'ordonnerai pas... de partir à... de partir à la... à la recherche... à la rencontre de cette sorcière... je veux que tu... le... tu le décides... tu décides... toi-même... de... de faire ce voyage... ou pas... sachant que je ne... tu décides d'y aller... tu ne partiras pas seul... il... il jette un regard... à Thorgrim... Ligurd, Hilder... le... je... si ma fille décide de partir... vous l'accompagnez... je mets mon poing sur mon thorax... et je m'accline de la tête... je lui dis... bien sûr... tel est ton souhait... je le ferai... je... je fais de même... je... je mets... un genou à terre... et... j'accepte... le Jarl se tourne... le... te regarde, Hilder... je pense... je sais que ma fille et toi... vous êtes... vous êtes... vous êtes proches... vous êtes amis... elle... qui mieux que toi... pourrait... interpréter... déchiffrer... les signes que les... que les dieux pourraient... envoyer... que ce soit pour la... pour le... pour lui éclairer le chemin... tout comme pour le... pour la perdre... je pense que le... tu... serais la plus à même de... de la guider... et de l'aider à interpréter ses signes... j'en serais honorée... il se retourne... il se retourne... il se retourne vers toi... mon visage... ouais vas-y... au fur et à mesure... qu'ils disent ça... et qu'ils les désignent... mon visage se ferme... de plus en plus... parce que... pour moi ça signifie que... euh... si je pars... certes... je serais accompagnée... mais... je suis responsable... du... du... du dessin de ces gens quoi... oui... ah là c'est sûr que... le... entre la... avec la vision... déjà... le fait que... tu risquais de devenir... Jarl... mais plus la vision... où... Wilder... t'as vu clairement... toi... t'as nommé... tout ça... euh... oui... effectivement... c'est euh... c'est un truc... c'est quelque chose... énorme... qui te tombe sur les épaules... et euh... oui... c'est une... une énorme responsabilité... de... de... ouais... qui te tombe sur les bras... c'est euh... Hilder ne s'est pas trompé... c'est même... c'est même... tout l'avenir du clan... qui repose entre tes mains... là... si je sens... euh... Yoroon un peu... défaillir... ou... je vois peut-être... un perceptible mouvement de ses épaules... aller vers le sol... euh... je... je vais aller lui prendre... euh... justement les épaules dans mes deux mains... euh... la prendre dans mes bras... euh... et euh... et lui dire doucement... euh... qu'il ne sera pas seul sur ce chemin... c'est... c'est... c'est justement ce que je crains... c'est que je vais tous euh... enfin je... je... je le dis pas mais ça ajoute encore du poids... puisque moi justement euh... c'est... c'est... c'est des gens que j'aime... j'ai pas envie de les mettre euh... enfin que j'ai... j'ai pas envie de... de les mettre moi en danger... je... mon plus grand souhait serait que j'arrive à me débrouiller toute seule quoi... avant de prendre euh... cette décision... alors... comme je suppose que je connais bien euh... Yorône et que je... je sais à quel point elle se sent responsable des autres... etc... et je... je pense que parfois on se comprend euh... sans se parler... euh... je la regarde et je lui dis euh... ce n'est pas toi qui nous expose... si nous sommes tous les quatre réunis autour de ce feu... ou pour rien... les dieux en ont décidé... qui es-tu pour te mettre euh... contre les dieux ? Ok donc euh... autant pour l'humilité... euh... je... je... je me tourne vers mon père pour euh... parce qu'il a... à ajouter... avant de dire quoi que ce soit... bah il s'approche de toi... il euh... il pose euh... comme il l'a déjà fait... il pose sa main... une main sur ton épaule... elle... il... il deur à... il deur à sans doute raison... le dé... les nornes... les phileuses du destin... ont déjà décidé de... notre avenir à tous... et... peut-être que le... c'était écrit... peut-être que c'était écrit que le... à un moment donné... ce soir... vous quatre... vous soyez réunis pour entendre ce que... pour entendre le... la vision de Hilder... et pour le... pour vous lancer à la recherche de la dame de Givre... peut-être que tout était déjà écrit à l'avance... et n'oublie pas... les... tu as peur de mettre... Hilder... de mettre des membres du clan en danger... il n'est pas de mort plus honorable... que de mourir... une... une arme à la main... en combattant... même si les nornes ont déjà décidé du destin de tout le monde... tu sais très bien que les dieux aiment... voir les mortels... se démener... toute leur vie... pour essayer d'échapper à leur destin... les dieux n'aiment pas les mortels résignés... qui attendent... que leur... que leur vie se passe... que leur destin s'accompère... ils aiment... voir... que les gens... se démènent... pour... pour essayer de changer leur... leur avenir... même si c'est totalement en vain... les dieux n'ont pas laissé beaucoup de chance à Guidry... je sais... je sais... et heureusement que... je ne sais toujours pas pourquoi... ça a été... pourquoi... elle a été la cible de ce... de ce meurtre horrible... je ne sais pas... je vais... je chercherai pendant que tu... pendant votre absence... effectivement... les dieux n'ont pas été... cléments avec elle... mais si... les nords n'en avaient très certainement décidé... c'était son... destin qui était... son destin était déjà... tout tracé... tout ce que nous avons pu faire maintenant... c'est d'empêcher son âme... de rejoindre le royaume de... de elle... grâce à Clémeth... grâce à Hilder... le... son âme ne servira pas... ne rejoindra pas... l'armée des morts... qui déferlera... le jour du Ragnarok... les dieux ont décidé de la... de la ramener auprès du... qui sont nous pour... pour... juger leurs décisions... ils savent déjà tout... ils ont déjà... tout prévu pour nos vies... l'important n'est pas de savoir... quand nous allons mourir... mais de... que notre mort... soit faite... enfin... arrive... avec... panache... et que le... que notre vie soit emplie de... de hauts faits d'armes... qui feront que nous... gagnerons notre place... notre place auprès d'Odin... au Valhalla... au fur et à mesure qu'il parle... j'ai de plus en plus de colère... mais vraiment... par rapport à Gudrid... parce que... je trouve que... voilà... c'est pas juste pour elle... que l'Enorne ait décidé... qu'elle mourrait comme ça... et qu'elle n'ait pas pu... échapper à ce destin... et que... elle n'ait visiblement... aucune place... au... va... 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 Valhalla... Valhalla ou... oui... Valhalla... Ouais... ça fait plus classe... et... du coup... arrivé à la fin du... cours... de mon père... je suis décidée... mais pas forcément... pour les raisons... que tout le monde pense... je... je... je suis décidée... à son part... de... au plus vite... pas... pas... pas avant le lendemain... mais... le lendemain... s'organise... quoi... et je fais part... de... de... de cette décision... dès que je trouve le moment... au portat... très bien... de toute façon... le... son père... son père... une fois qu'il avait fini... son... de... son petit laius... il a... il a fait... deux pas en arrière... et le... il est retourné... il est allé se... se... se servir une... une corne d'hydromel... qu'il boit... à grande gorgée... je le suis aussi... parce que j'ai soif... moi... parce que j'ai soif... pareil... je lève ma... ma corne... moi je bois... je bois pas en service... mais par contre... où est-ce qu'elle est la rune... maintenant... qui a causé... la rune maudite... ouais... c'est Hildur... Hildur en fait elle a... le seul moyen de... parce qu'en fait la rune était active... euh... en fait... voilà... ce que Hildur a pu vous expliquer c'est qu'une rune... qui dégage quelque chose... c'est-à-dire... une aura néfaste... en fait... c'était pas euh... elle était cachée sous... apparemment... cachée sous le lit... une fois... quelqu'un l'aurait trouvée... aurait été... la cachée ailleurs... les gens qui auraient été dans l'entourage de cette rune... auraient commencé à tomber malade aussi... la seule... le seul... en fait c'est... Hildur a brûlé... a fait un rituel... euh... sur cette rune qui était gravée sur un morceau de bois... et a fait un... et l'a brûlé pour détruire le... pour détruire la magie qui était dedans... en fait je demande ça parce que... est-ce qu'on aurait euh... par rapport... l'historique... euh... de nos connaissances... ou euh... etc... euh... est-ce qu'on saurait euh... qui aurait pu euh... graver cette rune ? est-ce qu'on a des soupçons ? ou alors... on en sait rien du tout... ouais... le problème c'est que la seule personne qui sait graver des runes... à Roald... c'est Clemette... euh... Clemette... le... il y a... voilà... c'est... c'est totalement... totalement impensable que ce soit... en tout cas... que ce soit lui... euh... il fallait pas que la personne euh... qui a gravé la rune connaisse... du drill pour la graver quoi... non... non non non... non non... non non... à partir du moment où tu graves le... la chose c'est pas euh... on va dire c'est pas nominatif... c'est que tu le poses à un endroit et ça va dégager quelque chose... après en tout cas euh... euh... dans les clans euh... euh... quand tu as décrit au début euh... euh... qui sont ennemis ou qui ont... euh... euh... d'autres euh... on se force bien je pense que chez eux... ils ont comme nous euh... une personne capable de... de faire ça... j'imagine... oui... ouais oui... des gens qui font... qui grappent des runes euh... alors il y en a pas non plus à tous les coins de rue mais euh... euh... oui effectivement ça peut dire de n'importe quel clan... est-ce qu'il y a quelqu'un euh... euh... notoirement au village... enfin notoirement ou en tout cas à ma connaissance au village... qui attend que ça de... euh... de piquer euh... euh... à ma place euh... euh... en tant que Jarl... et qui aurait intérêt à ce que ce soit euh... euh... la... 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 notre famille soit affaiblie... euh... justement c'est ça le truc euh... euh... qui renforce encore le sentiment de mais... pourquoi... c'est que euh... le Jarl a toujours dirigé le clan de façon... euh... satisfaisante pour tout le monde... personne ne s'est jamais plaint et c'est seulement là depuis quelques mois... ou euh... depuis un peu plus d'un an... où c'est euh... vraiment euh... euh... enfin... les calamités s'enchaînent les unes après les autres... et du coup... depuis... là il y a... parmi les gens du village... il y a pu y avoir quelques mots euh... euh... de dire bon bah peut-être que le Jarl est un peu trop vieux pour le... pour euh... pour euh... poste jusqu'à l'année dernière jusqu'à la mort de... de ton frère... normalement c'était ton frère qui reprenait le... qui devenait Jarl... ouais... et là à l'heure actuelle non il y a personne qui se... qui aurait euh... qui aurait fait preuve de... d'envie de... de diriger le clan à la place de ton père... et il est mort comment mon frère ? il est mort euh... euh... il a été tué... il a été... il a été tué... le... lors d'un raid de... pillards saxons... ils ont attaqué le... les côtes... pas très très loin de... du village de Roald... avec un petit contingent de... de guerriers... notamment il y avait Sigurd qui était là... voilà... ils ont été défendre le... des pâmeaux qui... de pêcheurs qui se trouvaient en... en... en bord de mer et le... il a été tué lors de... il a été tué pendant... une de la... bon... je fais peut-être fausse route aussi... mais pour moi il y a peut-être un... un lien avec euh... le fait que... notre clan il a pas reconnu la légitimité du roi en place... euh... maintenant hein... ça c'est pas que c'est des retombés... des... des... des commandités... des gens qui étaient commandités... des machins... enfin voilà tout ça... dans ma tête de Sigurd il y a un peu de ça qui... qui commence à... le puzzle commence à... à se mettre en place... par rapport à ça... peut-être... en tout cas c'est une supposition... auquel il réfléchit... bah de ce que vous savez... le roi Frodi... c'est... voilà... les... ses plus faroules opposants... et c'est déjà arrivé qu'il envoie des troupes armées... pour euh... soit ramener le calme... soit euh... 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 soit le... tuer quelques personnes... histoire de... de calmer un petit peu le jeu... et de montrer que c'était lui le... c'était lui le roi... c'est tout... je pense qu'un clan... euh... important... ou... plus ou moins important... peut-être comme le nôtre... euh... si tu enlèves les chefs... euh... ça fout euh... euh... les guerriers... les... les habitants... tout ça... ils peuvent être perdus je pense... sans commandant... enfin sans... sans figure de... de vie de chef... donc euh... c'est ce que... c'est que... il commence à... à cogiter tout ça... ouais... le roi brûlé... ça... ça... ça ferait du bien à qui... à... 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 Freud... ah bah... dans la mesure où euh... clairement euh... ton père... n'a pas été prêté à l'égeance... euh... euh... ouais... effectivement c'est... c'est un peu euh... c'est... ça emmerde un peu Freud... ça c'est clair et net... maintenant euh... petit détail... si le... si... le Jarl... venait à mourir... si... toi... qui est censé être la future Jarl... venait à mourir... ça laisserait... tout à fait... l'opportunité... le roi pourrait très bien... désigner... le... quelqu'un pour devenir un Jarl... puisque... en gros pour schématiser... le roi Freud... c'est le Jarl... de tous les Jarl... donc si jamais un jour... il y a un Jarl... un clan qui n'a plus de Jarl... le roi peut se substituer... débarquer... et dire... bah tiens... toi là... tu deviens Jarl... je te nomme Jarl à la place... vu qu'il n'y a plus de Jarl dans le clan... je te nomme Jarl... de ce clan là... oui Serge... je vois ce que je disais... tu peux éliminer... à moins de... à moins de vouloir... ouais j'allais dire... à moins de vouloir faire un exemple punitif... il n'a pas intérêt à brûler le village... ah bah non... brûler... après brûler le... détruire le village... euh... non... ça c'est euh... parce que c'est un village qui... mine de rien... les... tous les clans... payent des tribus... au roi... donc... ce serait euh... ce serait idiot... qu'il... qu'il détruise le... qu'il tue les gens... qu'il détruise le village... ce serait des impôts en moins... ouais... alors à qui ça profiterait... que ce village brûle ? euh... clan ennemi... pour récupérer... les terres... autant que le roi en fait... bah il récupère plus rien du coup... non je parle juste les terres... pas forcément euh... le village en lui-même mais euh... les terres... ça... après... après attention... le... c'est une vision... qu'a eu... et un... c'est une vision qu'a eu... Hildur... c'est aussi... c'est un rêve qu'a eu euh... le... 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 le Yarl... comme beaucoup... comme beaucoup... ça... ça peut être... ça peut n'être que symbolique... le... le village qui brûle... ça peut aussi n'être que symbolique... deux... pour... c'est un représage... ouais... c'est juste un... ouais... c'est juste symboliser le fait... le clan... le clan est détruit d'une façon ou d'une autre... c'est... c'est possible aussi... enfin... ouais... moi je... je cogite à ça... et au pire... je le partage... en même temps... en discrétion... tout en discrétion quand même... que... je pense que... c'est à... quelqu'un essaie d'éliminer les opposants au roi... afin de récupérer le village... puisque c'est louche que... tout ça arrive... surtout... en si peu de temps... le hirl... il pose sa corne... puisqu'il est en train de boire... et le... Yorun... il te dit... le... je... je te laisse... jusqu'à demain matin... pour me dire si... clairement... si oui ou non... tu te... tu décides de partir... à la recherche de la dame de givre... il faudra... je mettrai... je... mettrai à disposition... un navire et un équipage... est-ce que nous devons... entreprendre... ce... ce voyage... en discrétion... ou alors... enfin... j'imagine que la discrétion... serait plutôt de mise... bon... après... dans le but de ne pas... l'armée... davantage... les... les gens... les habitants... en effet... c'est... oui... par rapport au... par rapport à la population... on trouvera... une... une explication... pour votre départ... avec un... avec un navire... au besoin... ça c'est pas... ça pourrait... éveiller certaines personnes... bien... je vous laisse... et le... je te revois... le matin... le matin... le matin... le matin... et sur ce... il se... il va au fond de la... la maison longue... au fond de la grande salle... puisqu'il y a une autre... une partie de la maison longue... qui est... pour les appartements du Jarl... et de... sa famille... et donc il se... il se dirige là-bas... et là... il vous laisse dans la grande salle... C'est où mon... vie à moi ? Oh bah toi je pense que tu as... je pense que tu as une petite maison... pas très très loin... vraiment dans les environs proches... c'est sans doute une petite maison... avec probablement un esclave... pour faire tourner la... pour faire tourner la maison... c'est pas vraiment le genre d'occupation que tu... tu t'en occupes pas vraiment... un esclave qui s'occupe de... de préparer à manger... et de tenir à la maison... Ben... je regarde les autres... je leur dis... je vous retrouve... ici demain... matin... pour vous faire part de ma décision... et puis... je... sors de la maison longue... et je... je vais finir par arriver à ma maison mais... euh... je... je fais d'abord... euh... un tour du... de la petite ville... et puis... des lieux qui me sont chers... ou... propices à ma réflexion... pour euh... justement... me... avoir une vision plus claire de tout ça... avant d'entrer chez moi... et de dormir un petit peu... très bien... bah écoute... c'était... probablement... une... une énorme plate... qui est euh... posée... enfin... horizontale... qui est sur un petit promontoire... qui... qui domine en fait... toute la... toute la crique... du port de... de Roald... c'est le... en gros... c'est le lieu... c'est là où se rassemble... quand il y a une assemblée... quand il y a un film... le... les gens se rassemblent... à cet endroit là... et les orateurs... en fait... grimpent sur l'espèce de... de grosse pierre plate... pour s'adresser aux... s'adresser aux gens... donc... voilà... peut-être que c'est... peut-être que ça fait partie de ces... de ces lieux... de ces lieux où tu... tu aimes aller... pour réfléchir... en tout cas c'est sûrement un lieu... un lieu chargé de... de plein de choses... ah oui oui ça... par contre... c'est vrai que la Maison Longue... c'est les deux lieux... les plus importants du village... bah quoi voilà... je fais mon petit pèlerinage... et puis... je vais me coucher... et... voilà... au matin... j'essaye de... de me souvenir de mes rêves... très bien... écoute... le... les autres... vous faites quelque chose de particulier... ouh... moi je me ressors une corne... et je vais... les yeux... plonger dans le feu... je réfléchis à tout ce qu'on a... ce que j'évoquais tout à l'heure... je vais rester là un moment... à réfléchir... moi je suppose qu'il y a une garde alternée... la nuit... à l'entrée de la maison... donc... après... voilà... moi je vais faire... mon petit contrôle quoi... disons... je pense que ça va être... on est six quoi... enfin... je vais surveiller... l'entrée de la maison... pendant... pendant deux heures... et puis après... je vais passer le relais... avant d'aller... me toucher... très bien... très bien... très bien... bon de toute façon... le... la nuit se passe... relativement tranquille... après... c'est un truc... c'est des détails qui sont pas dans... dans vos histos... mais... notamment... Thorgrim et Sigurd... le... je sais... peut-être que... peut-être que... il y a une... peut-être que... vous avez... l'un ou l'autre... une femme au village... avec qui vous n'êtes pas forcément mariés... mais... avec qui ça arrive régulièrement que... vous passiez la nuit... voilà... c'est tout à fait... c'est tout à fait possible... sachant que... ils avaient des... ils pouvaient avoir des femmes... mais ils pouvaient aussi avoir des concubines... donc... il y avait un... espèce de semblant de... de polygamie... c'est répondu... donc voilà... voilà... enfin... en tout cas voilà... vous pouvez très bien... même Hilder... vous pouvez très bien avoir... même si c'est pas dans vos histos... quelqu'un avec qui... avec qui vous avez une liaison... plus poussée que... on va dire une liaison plus charnelle... que ce soit sérieux ou pas... voilà... c'est vraiment... voilà... chaque femme a... et puis voilà... ça va pas plus loin... d'accord... très bien... écoute... t'as pu... t'as pu rejoindre... t'as pu rejoindre... t'as pu rejoindre... peut-être femme là... qui était... Olga... voilà... peut-être même elle qui est venue... qui devait guetter en fait... le... le moment où... ton service se terminait... où tu laissais la place... à un autre des... des... des berserks... qui devait guetter près de chez toi... et qui te... qui a débarqué... à peine deux minutes après que tu sois rentré... pour aller te reposer... et... voilà... vous... vous passez la nuit... euh... et l'enfant boire un petit coup... moi... euh... moi... mon amant... il est mort... euh... dans le raid... qui a coûté la vie à mon frère... et depuis... euh... je suis... restée seule... d'accord... bah... très bien... euh... je proposerais même une petite chose... euh... est-ce que l'épée que tu portes au côté... ne serait pas... ou la lance... euh... ce serait pas la sienne... Ah... son épée... euh... si quelqu'un me la... aurait porté de thread... ouais... je l'aurais fait je pense... sachant euh... qu'elle c'était son amant... ou son... personne ne sert... à son coeur... bah ouais... j'aurais... je pense récupéré ça comme j'y étais... lors de cette... qu'on a défendu... alors... ouais... bonne idée... bah... ouais... l'épée courte... le... si tu veux... l'épée courte... là... et... C'est pas une épée à deux mains que j'ai ? ou... grosse épée à deux mains ? euh... à sa mère du coup... alors une épée longue... ouais... j'ai peut-être une euh... une épée longue à la place de l'épée... l'épée courte... une épée longue... ça se... c'est pas le... euh... long weapons... euh... euh... ouais... dans les... compétences en plus... c'est effectivement une épée longue... ouais... 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 bah du coup... donc à... à deux mains quoi ? c'est une épée qui... qui... fait... que tu peux utiliser... euh... utiliser... à deux... voilà... c'est... utiliser à une main... avec un bouclier... ou euh... à deux mains... ça te... c'est... c'est vraiment comme tu veux... ouais... mais je me bats... sans bouclier moi... c'est vrai... ah... puis t'as... t'as une lance aussi... ok... donc le... bah... l'épée... c'est le... l'épée... il reste plus qu'à donner... un... un nom... à ce... ce défunt... amoureux... euh... il n'y a pas de nom... d'or en tête... picanon à la série viking... au pire... à part... Olaf... euh... c'est ceux d'Astérix là... grosse baffe... donc on va éviter... ouais... ça pourrait être un Bjorn... c'est à ça que je pensais en plus... ouais... ouais ouais... ce sera pas trop Bjorn... c'est ça ? Bjorn ouais... je le mets dans les notes... très bien... euh... j'aurais peur... très bien... euh... bah et moi... du coup... j'ai passé la nuit... à faire les préparatifs de départ... puisque je sais qu'on va partir... puisque je l'ai vu... et euh... et euh... et à faire euh... comment... à faire peut-être une euh... une prière euh... je pense qu'il y a... un... dans le... dans le... le clan où il y a... peut-être les statues... ou quelque chose comme ça... ouais... c'est Clémet qui s'en occupe... voilà... donc euh... je me rends... je me rends à cet endroit-là... et euh... euh... je... je fais euh... je fais euh... quelques petites euh... offrandes... pour euh... pour euh... protéger euh... le voyage... pour euh... rappeler euh... le but euh... le but euh... le but du voyage... la rencontre avec euh... avec euh... avec cette dame de givre... et euh... et surtout euh... euh... le dieu euh... le dieu... du voyage... et de la mer... je sais plus quel c'est... c'est euh... il s'appelle euh... Njorder... voilà... c'est l'un des plus... c'est l'un des plus anciens dieux... donc oui... j'ai ramené particulièrement euh... des offrandes... pour euh... voilà... pour que la mer nous soit favorable... pour euh... que les... les tempêtes nous perdent... là où nous devrons nous perdre... et euh... une fois que tout ça c'est fait... et ben je... je vais euh... dormir... pour euh... voilà... cette dernière nuit... peut-être ici... Très bien... et ben écoutez... on... on va... passer au... directement au lendemain matin... vous... vous... vous réveillez tous euh... plus ou moins tard... vous avez euh... tous plus ou moins bien dormi euh... après tout ce que vous avez pu entendre le... la veille... et euh... et ce qui s'est produit... moi je me suis pas fait trop tard non plus... parce que y'a les... les... les restes dans le bûcher euh... dont je dois vous occuper... c'est comment ? bah ça c'est que les mecs qui vont s'en... d'accord... et... et moi je me ramène dans une couche d'une esclave mais je sais plus pourquoi... ni comment... Très bien... ah oui oui je sais... Comment je suis arrivé là ? C'est un peu ça ouais... comme j'ai fini le... le... l'alcool sur la table... seul... Bah Yorun... toi t'as... tu... t'as fait quelques... quelques rêves où t'as... en fait c'est... tout c'est un peu mélangé en fait... tout c'est un petit peu mélangé euh... euh... le... entre le... ce qui s'est passé ces derniers jours avec... la mort de ta soeur... le... le bûcher... le... le... comment dire... le... le... la vision et tout ça... t'as... t'as même rêvé un moment t'as rêvé que... tu regardais le bûcher... et en regardant le bûcher... euh... il y avait ta soeur qui était juste à côté de toi... et tu te rendais compte que sur le bûcher c'était toi qui étais en train de brûler euh... au milieu des flammes... peut-être le... euh... alors que ta soeur était à côté de toi avec... euh... tu la voyais à côté du bûcher... avec un bébé en parfaite santé dans le bras... donc... c'est ton... ton sentiment de culpabilité qui... qui... un peu... qui est un peu fait des siennes... en tout cas une... une nuit... une nuit vraiment euh... voilà... peur posante... inconnu mieux... euh... en fait le... le bébé de ma soeur c'était un garçon ou une fille ? c'était une fille... c'était une fille... c'était une fille puisque là... c'était une fille mais malheureusement elle n'a pas... ah... remarque euh... oui si peut-être qu'elle a... peut-être qu'on lui a quand même donné un nom... afin qu'elle ne... qu'elle ne disparaisse pas totalement comme euh... qu'elle ne disparaisse pas totalement donc euh... parce qu'il faut que les dieux... il faut que les dieux l'accueillent donc il faut un nom... ouais ouais... voilà... ça c'est plutôt des... je vois pas franchement de message dans ce... dans ces rêves quoi... c'est plus des... des... à tous les événements passés quoi... oui oui oui... là t'as pas... t'as vraiment pas l'impression... t'as pas vraiment l'impression que les dieux t'auraient euh... t'aurais parlé euh... à l'intermédiaire de tes rêves cette nuit... bon bah... écoute quand je me lève euh... je fais quelques petites ablutions et... je veux... bon... disons je vais pas prendre un petit déjeuner mais je... je fais en sorte euh... de pas avoir l'estomac vide quand même puisque je tiens... je sais pas que... trop comment les événements vont s'enchaîner une fois que j'annoncerai ce que j'ai à dire... mhm... autant que je sois pas dans de bonnes conditions... ouais... et ensuite euh... du coup quand... quand je... je me sens prête euh... mais assez rapidement hein... je vais à la... à la maison longue euh... rejoindre... d'autres... ou attendre qu'ils m'y rejoignent... quand... tu sors moi je suis là... je suis devant la maison... comme à peu près tous les jours depuis que... je veux dire... elle m'a dit de te surveiller... j'attends euh... ok... bah je te fais un... un... en fait euh... Djoroon elle est très très bavarde... elle te fait un... un petit point de tête euh... euh... avec un... tant qu'il y a un peu de... de reconnaissance... elle... elle... heureuse que tu sois un gars fiable... hein... et que tu sois là... et puis euh... bon bah tu sais que tu peux lui emboîter le pas quoi... oui mais genre juste euh... me dis ton prénom... Djoroon... et je me serai incliné... je t'aurai suivi... voilà... très bien... et bah écoutez le... à la... lorsque vous arrivez à la maison longue... euh... il y a euh... Dorgrim toi tu t'es... le matin quand tu t'es... tu t'es levé... euh... comme tous les jours en fait... t'as rejoint une... une partie des... de la garde qui euh... qui euh... qui vit... parce qu'il y a quelques euh... berserk et quelques guerriers... qui ont des... qui ont des... qui ont des couches dans le... dans la maison longue... donc t'as un peu rejoint... t'as rejoint un petit peu le... tout le monde... après avoir aiguisé ma hache... j'arrive euh... dans la maison... très bien... et le... ouais... Hildur je pense que t'as rejoint aussi la maison longue assez euh... rapidement puisque tu savais que le... tu savais que Yorun devait euh... devait donner sa réponse... ouais... donc c'est euh... c'est dans la maison longue... il y a quelques... donc comme je disais... quelques Yardmen... quelques... berserks qui sont dans... dans le fond de la pièce... mais qui euh... quand c'est ça en fait... ils viennent pas... ils sont pas collés autour du Yarl quoi... ils laissent quand même une petite euh... ils laissent quand même un... une zone euh... voilà... un petit espace de tranquillité pour le Yarl... donc ils sont pas collés juste autour... et c'est donc le... autour du Yarl que vous retrouvez tous les 4... et euh... le Yarl qui regarde... qui jette un... un... un regard... un regard vers... un regard vers Yorun... un regard insistant... et qui te... regarde autour de moi... oui... est-ce que... alors ma fille... je regarde autour de moi... y'a que... y'a que... y'a que des gens de confiance... à mon avis... là y'a le... le Yarl... vous 4... et euh... un peu plus loin y'a... y'a... y'a 2 ou 3 esclaves qui sont en train de... en train de... de préparer des... de préparer de... comment dire... de la viande et des légumes... qui commencent à faire cuire des trucs dans un... un chaudron... et euh... les Yardmen et les... quelques berserks qui sont vraiment au fond de la pièce... si... si ton souci c'est que... ça ne s'entende... ce que tu vas dire... ça ne s'entende pas... c'est pas ça... c'est... c'est ça mon souci... c'est plutôt de savoir euh... voilà... tu... tu vas voir... euh... donc euh... je jette un regard circulaire autour de moi... pour euh... prendre la mesure un peu de... de tous ceux qui sont là... ouais... et puis euh... je regarde mon père droit dans les yeux... et... je dis euh... euh... j'ai pris ma décision... il acquiesce... il acquiesce... je vais aller voir... ouais... je... je vais aller trouver la dame de gibre... si elle veut bien me voir... et... que ceux qui désirent euh... euh... me suivre dans ce voyage où... ils pourront peut-être euh... trouver une mort glorieuse euh... euh... viennent avec moi... ça tu l'as dit euh... suffisamment fort... pour que les... le groupe de guerriers... de Berzer... au fond de la pièce... l'entende ou pas ? ouais... voilà... si j'ai confiance en eux... oui... je l'ai dit assez fort... je trouve que... c'est des gens qui auraient pu mettre une rune sous le lit de ma soeur... non ? bah écoute... le... tu... tu... vous voyez tout sur le visage du Jarl... un mélange de fierté... mais aussi de... de crainte... euh... et bien... ma fille... qu'il en soit ainsi... et que les... que les dieux... que les dieux... comment dire... ils veillent sur toi... ils se lèvent... ils... regardent un peu... en direction des... des guerriers... des Harnmen... et des Berzerk... Sigurd... Thorgrim... et Hildur... vont accompagner ma fille... le... parmi vous... il y en a qui... souhaitent... qui souhaitent les accompagner... le... en fait... venez ici... il... il dit quand même au Berzerk... euh... j'aimerais garder une partie de... de ma garde... donc... l'un d'entre vous... souhaite les accompagner... le... il est libre de le faire... et... il se tourne vers... il se retourne vers vous... et... j'espérais... vraiment... j'espérais que tu prennes... la bonne décision... j'ai... j'en ai parlé ce matin... de bonheur... avec... avec Ingun... alors Ingun... vous savez tous que c'est une femme... qui est... une des... la seule femme du village... qui... possède un bateau... qui possède un... et qui dirige un équipage... c'est... une femme qui est... qui n'est... qui doit faire un mètre... un mètre soixante... qui est... qui est assez... assez carré... qui a un rire... qui s'entend d'un bout... un autre... quand elle est là... et qui... n'hésite au combat... puisque... le... son arme fétiche... en fait elle se bat au bouclier... à la hache... donc je vous ai partagé le... Ah elle a une bonne tête... j'ai partagé une autre... ça me fera une bonne copine ça... voilà... t'as une nouvelle conquête... ouais... bah oui... comme je t'ai dit... une femme à chaque port... t'es gaffe... elle a une hache... quand même... donc... elle accepte... je lui ai dit... que ma fille aurait besoin... d'un navire... d'un équipage... un capitaine... pour... quelque chose... d'un voyage important... elle... à aucun moment... elle ne m'a demandé... vers où... elle m'a juste dit... que son navire était à ma disposition... donc... vous avez un... vous avez un navire... un capitaine... un équipage... entre temps... il y a quand même... il y a un... un des berserk... qui s'est avancé... un berserk loup... qui se bat à la lance... euh... mais aussi... le... il y a 5... uh... qui se sont avancés... et euh... qui se sont... voilà... qui font un signe... un signe de tête... euh... le... à toi Yoroun... puisque... clairement... c'est... ton père t'a désigné comme... voilà... c'est... c'est toi qui l'on... c'est toi qui part... c'est toi qui l'envoie... tu pars à la recherche... de la dame de givre... donc... ils ont l'air d'avoir... assimilé un petit peu ça... dans le sens où... c'est toi le chef de la mission... le chef du... du petit groupe... les 5 là... c'est des... mecs... qui sont là depuis un moment... ou... enfin... on a... on a confiance... complètement... je les trouve... oui... c'est des... voilà... tu... tu... tu verserais ton sang pour eux... y'a aucun problème... d'accord... d'ailleurs sur les 5... y'a... y'a... ok... puisque les Yardmen... même si on dit... les Yardmen... c'est... ça peut être... aussi bien des hommes... que des femmes... y'a pas de distinction... les... les guerrières... sont les... sont les bienvenus... et... vous savez que... Ingoun a un... un équipage... d'une quinzaine de personnes... qui... qui... comme tout bon... tout bon... le marin... le danois... c'est... c'est... aussi bien manayer la rame... que... qu'une épée... je suis ravi qu'il y a autant de monde... qui va nous accompagner... mais c'est juste que... point de vue discrétion... comme on a évoqué... l'année dernière... c'est de loupé... je pense... parce que... le Yard... vous avez dit qu'il trouvait... une explication... pour... pour vous envoyer... pour que vous puissiez quitter... le... Roald... sans... d'ailleurs il vous le dit... c'est... il a... il annoncera à tout le monde... qu'il vous a envoyé... explorer le... comment dire... le golfe... d'aller jusqu'à Uppsala... donc... une cité... la cité sacrée... c'est une... une cité où il y a énormément de temps... euh... que vous ayez jusqu'à Uppsala... et certainement... peut-être même... jusqu'aux côtes... finnoises... pour... essayer de voir... s'il y aurait pas moyen... d'installer un... d'y installer un... d'y installer un comptoir marchand... ok... voilà... maintenant... le... le... vous écoutez... si... Ingun m'a assuré... que... son... navire pouvait être prêt... à... le... dès demain... dès demain matin... je... il se tourne... il dit ça aussi bien... à Sigurd... que... Rune... que Thorgrim... ou à Milder... le... profitez de votre... dernière journée... euh... voilà... profitez de votre dernière journée... passez du temps avec les... les gens qui vous sont chers... car le... demain matin... vous... vous prenez le... vous prenez le large... tous les guerriers qui étaient autour de vous... qui se sont portés volontaires... se sont... ont acquiescé de la tête... et... certains ont commencé à quitter la maison longue... vous savez qu'il y en a... il y en a quelques-uns qui sont... qui ont une famille... qui ont une femme... euh... vous vous doutez que c'est ce qu'ils sont partis faire... d'aller voir le... d'aller voir leur famille... et passer la dernière... une dernière journée avec eux... avant de partir... et moi je vais juste vous demander... ce que vous comptez faire de cette... de la dernière journée... bah moi je ferai ce que... je... je vous le ferai... sachant que voilà... après vous... vous pouvez... rassembler du... du matel si vous avez besoin de quelque chose en particulier... même si je pars du principe que... l'essentiel... voilà... sans faire une liste de matos... vous allez prendre pas mal de choses... de choses utiles avec vous... C'est qui qui s'occupe... de... d'organiser... euh... euh... justement la nourriture... le matériel et tout ça... c'est le capitaine ou c'est moi ? euh... euh... c'est le... c'est que pour tout ce qui est navire... c'est le capitaine... donc c'est Goun... et visiblement... le... de ce que ton père t'a dit... comme il lui en a parlé le matin... qu'elle a dit que son bateau était à disposition... et qu'il pouvait partir assez rapidement... c'est-à-dire demain matin... le... tu penses... apparemment... le bateau doit être... déjà quasiment chargé de... de vivre et tout ça... ça y est... et puis vu ta... ta position dans le clan... ça m'étonnerait que ce soit toi qui doit... t'occuper de... de tout ça... je pense qu'il y a des gens... il y a même des esclaves dont s'en occuper... il y a des intendants... des choses comme ça... en plus oui... en tant que fille de Jarl... tu... c'est pas parti de ton travail... oui non mais... comme c'est mon expédition... il faut être sûr... oui... donc bah écoutez... je sais pas si vous avez des trucs particuliers... que vous voulez... bah moi comme j'ai dit... je vais... continuer mon... mon... comment... ce que le gars m'a demandé... c'est-à-dire... prendre... prendre soin... et vers la sécurité de Jarloun... mais il faudra quand même un moment... oui... que je prépare... mes armes... mes... mes... mes paquetages entre guillemets... de voyages... tout ça mes affaires quoi... bah de toute façon... ça c'est vite fait hein... c'est... armes... bouclier... et étant donné que je suis en armure... tout le temps... donc ça là-dessus... ça prépare... ok... euh... euh... bah écoutez... le lendemain matin... euh... attends juste... je... est-ce que j'ai une... relation aussi avec ma mère ? ou... ou est-ce que... tu parles pas trop... en général... bah en fait... c'est surtout que le... alors ça oui... j'ai pas... j'ai oublié le préciser... c'est pas... c'est pas ta mère... le... Svetlana... celle qui est mariée au Garl... d'accord... c'était une de ses concubines... que le Garl a épousé... le... après que ta mère... biologique soit morte... d'accord... c'était... c'était ta mère... c'était celle de... de Gudrid et de... de ton frère... et une fois qu'elle est morte... il s'est remarié avec une concubine... d'accord... et... du coup... ouais... ok... après voilà... si... si tu me dis que ça a jamais été le... ça a jamais été le grand amour entre vous deux... voilà... c'est... j'y vois pas de... disons que dans ce cas... je... oui... enfin je vais aller passer du temps avec elle... pour... au cas où je la revois jamais... tout... je m'en fous un peu... euh... on est à quelle période de l'année... c'est pas elle qui m'a élevé ? c'est pas ma mère... ok... bah là... on est entre le... entre le printemps... juste euh... entre le printemps et l'été... on est euh... aïe... on est au mois de mai... c'est le moment des raids... vous êtes ennés... vous êtes ennés... d'accord... donc euh... moi je prends un peu de... un peu de... de... un peu d'ici... quoi... on va partir... euh... loin vers le nord... euh... voilà... de façon un peu... symbolique... alors peut-être un peu... de terre d'ici... un peu de... tu vois... des épis d'orge... ou de seigle... tout autour de chez nous... et puis euh... je... 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 je m'entretiens avec euh... euh... Clémette c'est ça ? Clémette ouais... euh... euh... voilà... toutes les raisons de... euh... de ce... de ce départ... de ce voyage... et euh... voilà... pour euh... pour euh... donc lui demander d' euh... d'être présent sur les célébrations qui vont euh... fêter l'entrée dans l'été... et... les... les moissons... votre avenir... parce que euh... voilà... je ne sais pas jusqu'où euh... va nous entraîner ce... ce voyage... euh... il semble que l'avenir de Roald en dépend... très bien... donc... oui oui bah de toute façon il... il accepte... il accepte et d'ailleurs euh... le... il te dit que le... bah de... le lendemain... au moment du départ il sera sur le... sur le ponton pour euh... pour euh... pour bénir le bateau et euh... pour vous bénir aussi pour une prière euh... euh... à Nurder donc le dieu des marins et des navigateurs très bien bah écoutez sur... ouais... tu veux dire autre chose ? je crois... la mère c'est ça qui est décédé y'a pas longtemps euh... oui puisque t'es venu euh... voilà la... la volva sa place euh... bah du coup j'ai juste euh... euh... elle a été enterrée surtout euh... à l'intérieur comme... dans forme du village ouais du coup j'hésite euh... de me recueillir un peu pour le... les terpes euh... là où elle est euh... et euh... de lui demander de... de là où elle est de... de... d'éclairer euh... euh... qu'elle est assez bien faite ce qu'on vous vend euh... euh... mais pas pour ce voyage un peu euh... 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 très bien très bien très bien euh... bah si vous n'avez rien d'autre euh... rien de plus euh... euh... on... se retrouve le lendemain avec euh... euh... sur le ponton qui mène au... qui mène au... au navire de Dingoon elle elle est déjà à bord du bateau en train de euh... en train de donner des ordres euh... pour que les... les... on s'est installé les... les rames tout ça voilà prêts à... prêts à... prêts à partir le... le Yarl est là naturellement pour venir saluer dire au revoir à sa... à sa fille il s'approche de toi et il euh... il te glisse dans la main euh... il glisse dans la main un médaillon un médaillon qui représente le... le marteau de Thor le médaillon là tu sais qu'il a énormément de valeur puisque euh... tu l'as souvent vu euh... enfin tu l'as toujours connu au coup de ton père c'est... le médaillon que... portait apparemment de ce... de ce que racontent les légendes enfin il y a 300 ans le fondateur du clan Gujarri donc le... le médaillon appartenait à Gujarri il te le met dans la main il y a déjà un... cordon en cuir euh... euh... avec lequel tu pourrais le... pour le passer euh... d'ailleurs même pas il te le... il te le met directement euh... autour du cou le médaillon et euh... sans rien dire euh... il te sert dans... dans ses bras et il te dit juste euh... bonne chance et reviens moi vite et euh... merci père il euh... il euh... il te relâche il euh... il s'écarte euh... de toi euh... et euh... il était venu pour assister au début du bateau donc il font un peu la foule euh... et euh... et en quelques secondes il a coupé il a totalement disparu dans le... vers le... vers le village et euh... et euh... Ingun saute euh... du... du bateau euh... elle s'approche de vous et euh... elle vous dit bon euh... je veux pas vous presser mais là euh... il faudrait profiter de la marée euh... vous voulez bien euh... monter à bord il dit ça en... en regardant tout le petit et... votre petit groupe j'attends que... j'attends que... j'attends que... j'attends que... j'attends que... j'la... j'la suite suite j'attends que... j'attends que... bien bien vous montez euh... et il a un nom le bateau alors il a un nom mais je ne le... tout à l'heure je cherche... je ne le trouve pas j'ai fait rien j'ai fait rien je ne savais pas que Dracar ça veut dire il a... il a un... il a un nom... je vous le trouverai pour la... la prochaine fois mais il a un nom là qui s'appelle Dracar elle est Dracar oui parce que... le terme Dracar en fait ça n'existe pas euh... le vrai nom... le vrai nom... le bas de ce bateau là en fait ça s'appelle un... un... un Sneakyar c'est le... voilà mais je vous trouverai le nom du bateau c'est un... il y a un truc c'est... c'est par rapport à un ours ou un truc comme ça donc euh... par contre moi dès que j'entre... sur le bateau j'observe un peu tout le monde c'est à dire regarde justement mais si on voit c'est quand même une personne importante qui va monter avec... tout ça j'observe la réaction et bah écoute tout le monde tout le monde le... dans le bateau apparemment tout le monde est content de... de partir en... de partir de prendre la mer le... beaucoup de monde sur les quais vous... sur le quai vous saluent on commence à aller à retirer les cordages et à aller éloigner le... le bateau Clémeth comme l'avait promis il est là et il est en... en pleine... en pleine prière à Newerder pour... pour baigner le bateau pour baigner l'équipage et votre... et votre voyage et donc le... bah le bateau s'éloigne du ponton les rameurs sont tous installés et... les premiers coups de rame commencent à donner un petit élan à votre navire qui en quelques minutes sort de la crique du port de Roald et... direction plein nord pour passer entre l'île de Fin et la péninsule danoise direction... la... direction le grand nord à la recherche de la dame de Gilles et la suite on verra ça la prochaine fois